Yo tout le monde comment ils vont ici ouais moi ça va ça va aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de survival world voilà je fais l'intro dans le soi-disant décor youtube pour l'instant j'ai rien rajouter vous m'avez pas donné d'idées en commentaire j'attends vos idées pour commencer à faire des bulles dedans avant que la vidéo ne commence comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker bah si elle vous plaît enfin la liker maintenant ça serait cool à partager voilà pour le soutien c'est toujours cool et mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et me donner tout simplement des idées et des objectifs que je ferai dans les prochaines vidéos bon depuis le dernier épisode il s'est passé pas mal de choses déjà est-ce que vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans le dernier épisode je fais du bon boulot et vous verrez que dans le prochain épisode le build aura pas mal avancé et ben effectivement ça sera plutôt bien avancé je trouve hein ouais bon effectivement c'est incroyable comme je l'avais dit c'était shiru et astra qui allait s'occuper du build bon j'ai fait une partie surtout fait les façades et des limitations quoi mais voilà vraiment incroyable merci à eux le serveur discord du shop sera en description et il est là aussi le warps toujours le même bon si vous pouvez voir que mon temps de jeu a quand même pas mal évolué il a pratiquement doublé vous allez sûrement me dire ouais mais c'est pas sympa tu nous a pas montré ce que tu avais fait avancé sans nous et tout attendez laissez moi vous montrer un truc tada bon pas là je veux dire que voilà j'ai fait des build et j'ai énormément farm et c'est principalement ce que j'ai fait en fait pendant ces heures de jeu et franchement build des farms et ben farm et justement je sais pas si ça vous aurait beaucoup intéressé j'ai décidé de pas le faire en vidéo ça aurait été mieux pour vous pour moi et pour mon disque dur ici j'ai créé une petite forme à faire un peu efficace c'est pas la meilleure mais elle marche pour moi une forme à cana sucre dont on n'a pas vraiment besoin une forme à vache et en même temps à xp qui est incroyablement efficace une forme à mode de base elle devait marcher mais genre ça doit produire un mode tous les jours c'est incroyable comment c'est tellement pas efficace mais à côté j'en ai fait une autre dans mon shop et ça c'est la forme la plus efficace que j'ai jamais vu les gars regardez moi ça regarde regardez un peu c'est incroyable ici j'étais en train de créer une forme à laine on va la finir dans l'épisode la base j'ai créé un alambic automatisé alors c'est assez compliqué à vous expliquer comment ça marche si vous connaissez pas vraiment le fonctionnement de la reston et connaissez pas à 100% minecraft mais en gros c'est simple je sélectionne un ingrédient alors là il ya un ingrédient qui manque tout simplement que je l'ai pas mais je non je sélectionne des verrues du nether j'appuie sur le bouton bah ça va aller tout simplement et dans l'alambic regardez ce qu'on a dans l'alambic oh là là ensuite j'ai commencé un énorme projet de terraforming donc là on peut voir que c'est plutôt conséquent ce que je veux faire là je vais mener toute cette zone à cette couche là ensuite j'ai rajouté un endroit à la joie qui est juste là qui me permet tout simplement de faire mes trades bah tranquille tranquille au pipou voilà bien dire des mots un peu con car je le rappelle qu'on vend des émeraudes dans notre shop on s'est quand même fait déjà pas mal d'émeraudes ensuite j'ai passé énormément de temps à farmer tout simplement voilà bon ça c'est ce que j'ai récolté en une séance de minage il faut savoir qu'à chaque fois que je finissais de miner et 20 clients qui se ramènent dans le shop et qui achetait tout du coup j'ai un peu le seum j'ai fait quelques quêtes aussi des quêtes qui était plutôt longue en fait voilà et ça m'a fait gagner un peu d'argent quand même et là on a notre farm à mobs alors des fois elle marche des fois elle marche pas je comprends vraiment pas vous voyez à peu près comment ça marche les zombies spawn ici ils pressent la plate de pression et la plate de pression active simplement bas les pistons qui les poussent comme ça bref en conclusion depuis le dernier épisode j'ai pas mal avancé même énormément je trouve que c'est que c'était pas très utile de montrer tout ça en vidéo tant donné que c'était pas très intéressant qu'il n'y avait pas vraiment de concept bon voici la liste des objectifs du objectif 1 faire ma tête en géant voilà c'était une idée qui m'a été proposé en commentaire dans le dernier épisode il est vraiment kiffé ça va être très drôle deuxième objectif ranger mon inventaire parce que ouais c'est un peu le bordel un peu partout là en fait je pense que ranger mon inventaire ce sera le dernier objectif comme ça on aura l'inventaire propre pour le prochain épisode bon à part si je live ou que je joue dessus entre temps ce qui est très fort probable troisième objectif ça va être de creuser toute cette zone donc la terre à former et commencer à construire l'énorme champ que je voulais faire voilà je veux faire à peu près la même chose que victor avait fait dans sa vidéo hardcore voilà je préférais juste vous prévenir que l'idée venait de là mais aussi on m'avait proposé de le faire donc en vrai au début j'étais pas très très chaud pour le faire en réalité mais vu qu'on me l'a proposé d'agir faire tout simplement et en vrai ça m'aille et d'un objectif ça va être de finir la forme haleine voilà là il manque plus qu'à ramener des moutons va être un peu long et ben moi j'ai envie de dire c'est parti bon le premier truc qu'on va faire c'est qu'on va ramener des moutons dans la forme haleine ça va être long voilà let's go oh punaise oh regardez ce que je viens de trouver dans l'hôtel des ventes un spawner de moutons let's go mais attendez c'est mais masterclass on va l'acheter tout de suite maintenant maintenant c'est trop bien là oh je suis refait ça va être tellement plus rapide oh le karma donc lui il vient de se tp à mon shop et il demande qu'ils vendent la laine je suis en train de fabriquer une forme haleine pour commencer à en vendre et je viens de me rendre compte que j'ai fait une grosse connerie j'ai pas fait de système de collecte en dessous autant les faire maintenant parce que ça peut être plus sécurisé je pense alors on va faire un test imaginons je vais balancer un petit bout de terre ici et on a le bout de terre ça m'aura pris une heure à faire super du coup avec ça on va aller au shop on va aller inaugurer notre boutique et voilà bon bah du coup on va pouvoir s'attaquer à construire notre ferme en géant allez let's go allez let's go le terraformer bon maintenant faut trouver avec quel matériau on va faire la tête j'avais pensé à faire en béton ça me parait plus logique donc de mémoire il nous faut du gravier donc ça j'ai déjà du sub alors allons chercher bon je pense que c'est bon on a pas mal récupéré voir rentrer commencer à faire notre béton bref va faller chercher tout ce colorant bon voilà tout ce que j'ai récupéré en vrai ça me paraît tellement suffisant à mon avis c'est amplement suffisant ouais bon j'ai regardé sur le wiki c'est très clairement suffisant bon il faut qu'on forme les poules pour avoir des poches d'encre bon là ce qu'il va falloir faire ça va être de mettre tout ça dans l'eau enfin de le transformer en béton allez let's go bon bah voilà à mon avis j'ai récolté assez de béton ce truc c'est que bon je vais faire une pause du coup on se retrouve après ok les gars je vais d'enregistrer mon micro mais voilà j'ai bien avancé il reste plus qu'à faire la bouche et ça c'est bon c'est grave cool écoutez moi je dois y aller on va faire un petit clap de transition 3 2 1 oh bah c'est plutôt stylé et ça fait un objectif de valider on va maintenant s'attaquer à l'objectif de terraformer et de construire le giga chambre on va s'y mettre ça me saoule d'avance bon bah écoutez c'est parti j'ai enfin terminé c'est énorme on va pouvoir commencer à poser la terre du coup let's go je voulais faire comme victor dans sa vidéo et il faisait un champ de blé alors en fait je vais faire le même mécanisme vous allez comprendre vous inquiétez pas et regardez ce que ça donne c'est ça énormément avancé manque plus qu'à éclairer et à bêcher du coup mais je le ferai plus tard parce que là je dois y aller aller tous bon et ben on s'y remet let's go bon bah maintenant on va planter les graines de blé voilà ici ça va être le blé on va peut-être pas bêcher les endroits où on n'a pas assez de graines pour les planter donc pour l'instant on va s'occuper que la partie du blé let's go c'est beaucoup trop stylé j'adore bon en réalité avec toutes les patates qu'on a on va pouvoir commencer à bêcher ici et à tout planter allez timelapse enfin bon maintenant on va falloir réfléchir à un design de récolte automatique bon vous me direz oui on a pas fini mais là dans toutes mes réserves je dois avoir à peine un stack de carottes donc si vous voulez mon avis ça va prendre du temps avant qu'on puisse remplir tout ça vous savez quoi dans les prochains épisodes on va agrandir ce côté ci et là ce côté ci on ira le doubler de l'autre côté bref ça dit quoi l'équipe bon hier on a bien avancé sur le champ c'est grave cool je pense que dans un prochain épisode on l'automatisera bah tout simplement comme dans la vidéo victor mais voilà je trouve qu'on a bien avancé sur ce projet un objectif de valider bon pendant mon absence j'ai vu que j'avais eu quelques achats à défectuer donc écoutez avant qu'on fasse le dernier objectif on va aller faire une petite séance de minage avant cette petite séance j'aimerais vous montrer quelque chose vous vous souvenez de ça ? bah tadaaa c'est trop bien on est parti pour aller miner ok j'ai trouvé une mine les gars on est parti let's go bon bah on est reparti pour aller poser tout ça dans le shop et faire cuire ça voilà bon bah on est parti pour le dernier objectif hein bah on peut dire que tous les objectifs sont validés j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas elle était plutôt bien tournée j'ai bien kiffé moi du coup je vous dis à la prochaine ciao